Bonsoir Dominique Vestéa. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être sur notre plateau. Vous êtes producteur, ex-agent de stars emblématiques et maintenant écrivain puisque vous publiez ce livre. Co-écrivain. Co-écrivain avec la journaliste Nedjma Van Egmont, j'ai bien prononcé, aux éditions de l'Observatoire. Et voilà le titre de votre livre. « Art Média », une histoire du cinéma français. Vous y retracez la saga, finalement, de l'agence artistique la plus puissante de ces 40 dernières années. D'ailleurs, c'est un peu de votre vie qu'on retrouve dans 10% la série dont vous êtes le producteur également. Demain, c'est le jour J, les salles de cinéma rouvrent. J'imagine que vous êtes dans les starting blocks, Dominique Vestéa. Bien sûr, et je pense que je vais y aller demain soir. Avant 20h, ils auraient pu mettre jusqu'à 10h. – Oui, il y a encore un peu de feu. – Ne serait-ce que pour le cinéma. Non, franchement, c'est une bonne nouvelle. Parce que franchement, à Angoulême, l'an passé, on a fait le festival. – Oui, vous êtes le fondateur du festival d'Angoulême. – Oui, avec Marie-Franc Brouillère. Il n'y a eu aucun cluster. Et pourtant, il y a eu 40 000 personnes qui sont venues. Parce qu'en même temps, on était dans les clous à l'époque. Donc, on ne savait pas qu'il y aurait une deuxième pandémie. Et c'est vrai que je pense qu'au cinéma, on lève la tête. On peut être séparé d'une personne. – En faisant attention. – Je pense que ce n'est pas là, je crois, qu'on attrape malheureusement cette horreur. – Vous savez ce que vous allez aller voir demain comme film ? – Oui, je vais retourner voir Garçon Chiffon. – Ah, le film de Nicolas Maury ? – Oui, parce que d'abord, c'est mon pote. Et puis, il y a Nathalie Baye aussi. Et franchement, ils ont souffert. Je crois qu'ils ont été présentés trois jours. Donc, franchement, c'est là que je... Surtout, c'est un film formidable. Et Nathalie Baye, avec laquelle j'ai des rapports très proches depuis tellement longtemps, elle est franchement extraordinaire dans le film. – Alors, vous avez été découvreur de jeunes pousses, comme Béatrice Dalle, Juliette Binoche, Sandrine Bonner. Le casting des stars représenté chez Armédia est vertigineux. Catherine Deneuve, Romy Schneider... – Je n'ai pas découvert ni Catherine Deneuve, ni Romy Schneider. – Ah non, ils étaient représentés par Armédia. Jean Rochefort aussi, j'en passe, évidemment. On ne peut pas tous les citer. Il y en avait plusieurs centaines. Alors, ça doit être très impressionnant quand on débute. Est-ce que vous vous souvenez de votre arrivée ? – Bien sûr. D'abord, moi, j'ai été casting pendant un certain temps. Et Gérard Lesbovici, qui est quand même le personnage le plus emblématique d'Armédia et de ce livre, parce que c'est lui qui a créé et celui aussi qui a un destin extraordinaire. parce qu'il a su faire bouger un métier qui était un petit peu artisanal avant qu'il fasse Armédia. Les agents, c'était presque un peu... Il portait les valises des acteurs. Du reste, Bardot, qui avait un agent formidable, elle appelait son agent Mama Olga. Donc, vous voyez, ça avait une relation... Et en même temps, c'était des gens sérieux. Mais avec Lesbovici, ça a pris une autre dimension. Ça a pris une dimension vraiment un peu... Comme sous le modèle américain, où on traitait vraiment très bien les contrats, avec vraiment tous les alinéas. Parce que moi, quand je suis rentré chez Armédia, j'ai regardé les contrats, par exemple, de Gabin. Il y avait cinq pages. Moi, quand j'ai quitté Armédia, je crois que maintenant, sur les contrats, il y a 80 pages. Parce qu'il y a tous les modes d'exploitation. Et puis, c'est devenu vraiment une industrie. Le métier a largement évolué. Voilà, évolué. Et c'est vraiment Lesbovici. Ensuite, avec Bertrand de Labbé et Jean-Louis Yavant... Les autres patrons. Voilà, qui ont été mes deux patrons. Eh bien, le métier a vraiment évolué et est un peu comparé aux agents américains. Et justement, vous étiez satisfait de cette évolution ? Pour vous, c'était plutôt le bon chemin ? Sans rajouter aussi, on imagine, de la lourdeur. Quand vous dites les contrats ont doublé de volume... Oui, mais c'est-à-dire que c'est vrai que les juristes ont pris de la place. Mais en même temps, on a pris de plus en plus de gens des experts. Donc, c'était... Moi, j'étais pas le meilleur... Il y a une professionnalisation, c'est ça que vous dites ? Voilà. Moi, si vous voulez, ce que j'étais... Moi, j'avais une fibre. C'est ce que disait Bedos. T'as une fibre artistique. Donc, je savais vraiment bien lire un scénario, peut-être conseiller. Sur les négociations, ça m'amusait de déclarer aux producteurs combien il valait. Ensuite, il y avait toutes les... Factations. Et là, on était très bien entourés. Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris. On découvre alors dans votre livre les relations entretenues avec les stars. Pas toujours facile. C'est pas des couleuvres qu'on a avalées. C'est des boas, dit Elisabeth Tanner, qui est une complice grande agent de stars également. Vous avez connu ça, vous, les couleuvres ? Oui, non, mais bien sûr. Vous savez, je pense que les acteurs, il n'y a pas une personne qui les aime plus que moi. J'aime vraiment les acteurs. J'ai toujours aimé les acteurs. Même les acteurs qui ont du mal à travailler. Maintenant, des acteurs qui ont un certain âge. Je suis vraiment quelqu'un qui les aime. Mais il y en a que vous évitiez quand même, de temps en temps, vous parlez coup de fil, que vous essayez de ne pas prendre. C'est vrai, Jean-Claude Briali, il m'appelait trois fois par jour pour me raconter sa vie. Et ces rencontres, j'avais autre chose à faire que d'écouter ses relations mondaines. Et je l'adore. Il est resté avec moi la totalité de mon mandat. Il y avait Pierre-Richard qui est impatient. Mais Pierre-Richard, à l'époque, il n'y avait pas les portables. Donc quand il n'y avait pas les portables, le soir, après une journée, soit d'aller voir une projection, soit d'aller sur un plateau, sur un tournage, j'assistais quand même voir ces acteurs tourner, je rentrais, j'avais 40 coups de fil à rappeler. Parce que le portable a sauvé les agents. Je peux vous dire. Ça, c'est certainement vrai. Vous aussi, vous n'étiez peut-être pas un agent si facile à vivre. Parce que parfois, vous racontez que vous étiez plus connu, plus célèbre que vos comédiens. Il y a un chapitre d'ailleurs qui vous est consacré dans le livre. Dominique Bessner, agent très spécial. J'imagine que ce n'était pas forcément facile à gérer non plus pour vos talents. Non, c'est parce que comme j'avais tourné dans des films et quand je suis rentré chez Armédia, j'avais déjà fait des films comme acteur. J'ai été un casting quand même. C'est là où on a commencé beaucoup à parler des acteurs inconnus. Donc, il y a toute une... Les jeunes sont allés au cinéma. Il y a toute une génération. On vous voit là d'ailleurs, dans le film de Piala, je crois. À nos amours, c'est ça. À nos amours, avec Sandrine Bonner. Et voilà. Et la maman de... C'est la maman de la petite Cédou qui est à côté de moi. Qu'on voit aussi, qui joue dans le film. Et donc... C'est pour ça que vous étiez connue. Voilà, on connaît. Mais cela dit, Syras, quelquefois, on se disait mais il est agent ou il est acteur ? Parce qu'on n'avait pas le droit de jouer quand on était agent. Et d'ailleurs, vous rappelez que vous le faisiez un peu en douce. Je le faisais en douce, mais je ne touchais jamais l'argent et je le donnais aux aides. Et ça, j'ai la preuve que je ne touchais pas l'argent. Parce que là, ça aurait été quand même un peu compliqué d'être agent et de prendre ses salaires dans une profession qu'on n'avait pas le droit d'exercer. Est-ce que le métier de comédien lui aussi a changé ? Parce que dans le livre, vous découvrez une sorte de Hollywood à la française, un milieu de grands manipulateurs, je cite, de billard à douze bandes. Est-ce que ce monde de stars absolus existe encore aujourd'hui ? Moi, là où je suis inquiet, c'est qu'il n'y a plus vraiment de stars. Il y a qui ? Dans les 30 ans, il n'y en a pas beaucoup. Dans les 50, 40 ans, il y a Jean Dujardin, Marion Cotillard. Ils ne sont pas nombreux. Tous les 30 ans, vous êtes durs avec eux. Non, mais les 30 ans, ce sont des très grands acteurs, mais ce ne sont pas des stars. On ne voit pas, et je vois très peu de jeunes mettre dans leur chambre la photo d'une actrice de 30 ans d'un acteur de 30 ans. Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de modes de diffusion entre les plateformes, il y a tellement de séries, il y a tellement de films que pour arriver à accrocher sur une durée, c'est compliqué. La télé, aujourd'hui, concurrence le cinéma et on y va peut-être encore plus avec la crise sanitaire. Est-ce que vous craignez justement pour la préconciliation Non, je ne crois pas. Je pense que les gens, ils ont envie d'être ensemble. Ils en ont tellement marre d'être chez eux, même s'ils ont un beau poste dernier modèle. Ils ont envie d'être ensemble et comme disait Godard, lever la tête et voir un film ensemble. Et on ira peut-être voir, alors là, cette fois-ci, devant notre écran de télévision, la série 10%, cinquième saison, Non, il n'y a pas de cinquième saison. Pas de cinquième saison. Non, non, mais il y aura un unitaire qui va se faire un 90 minutes comme un film. Voilà, un film. Mais ce que je dis, c'est que l'histoire de 10% est continue parce que là, il y a le tournage de la série anglaise qui est donc un remake complètement anglais. Donc, à mon avis, on ne va entendre pas, ça s'appelle Call My Agent. Donc, le remake de 10%. Oui, le remake, mais fait par les Anglais, ça risque d'être aussi fort que ce crown. Et donc, pas de cinquième saison, vous ne reviendrez pas dessus. Non, parce qu'il y a un moment donné, il y a aussi une série qui va se passer en Chine. Il y en a partout. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on continue. Mais moi, j'ai d'autres projets. Alors, justement, très rapidement, le festival d'Angoulême, et ça, ça sera fin août du 24 au 29 août. Et un scoop ce soir ? J'ai deux nouvelles. C'est que France Télévisions est notre partenaire. Et Nicole Garcia, je vous le dis à vous parce que je vous aime bien, on vient de le décider ce matin. Elle a accepté. Elle sera la présidente du festival. Nicole Garcia, présidente du festival d'Angoulême. Merci, Dominique Vesnéa. Voilà, c'est un scoop. Merci pour ce scoop. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, intitulée ce soir TF1 s'offre M6, un géant français face à Netflix. Bonne émission. Merci.